La montre religieuse Il faut savoir que la montre religieuse c'est pas aussi conventionnelle qu'on pourrait le penser Oui tout à fait Au départ notre sujet c'était les animaux et les ultrasons donc on a fait pas mal de recherches et on tombait sur les dauphins, les chauve-souris etc donc on s'est dit nous on est pas comme les autres on va faire un autre truc et du coup on a creusé et on est tombé sur un article des montres religieuses on a regardé l'article on s'est dit de quoi il parle le mec et on s'est dit bah ça serait intéressant de faire partager la découverte de ce monsieur C'est ça donc en fait on est arrivé on a fait tout un temps de recherche en disant voilà donc les animaux avec les ultrasons qu'est-ce qu'on peut en tirer qu'est-ce qu'il y a de finalement de si comment dire un petit peu qui sortent des sentiers battus qui est quelque chose de plus original et donc comme Médric vous l'a dit bah voilà on trouvait que des résultats sur les dauphins, sur les chauve-souris des centaines et des centaines d'articles très partagés et par hasard on est tombé sur un article qui parlait de la montre religieuse comme quoi elle était capable finalement de percevoir les ultrasons et c'est un article qui retraçait l'apparition de cette capacité à percevoir les ultrasons finalement donc nous et bah en fait on a retrouvé une petite une petite archive on va dire voilà qu'on va vous diffuser attention c'est une exclusivité pour ce soir donc on écoute ça vous consultez une archive de l'événement d'Hydro-Dyssée du 28 avril 2017 intitulé la montre religieuse un système auditif pas très orthodoxe ambitionneuse en biologie lorsqu'on pense aux ultrasons il nous vient rapidement à l'esprit le cas des dauphins ou des chauves-souris sauf qu'il ne serait vraiment pas original de vous en parler voilà pourquoi nous avons choisi de vous présenter le cas des ultrasons chez les insectes en effet en faisant nos recherches nous avons découvert qu'un insecte insoupçonné était également capable de les utiliser attention attention petite devinette top il s'agit d'un insecte il appartient ainsi à la famille dite des arthropodes dans sa forme la plus populaire ce dernier est vert il possède deux paires d'ailes et trois paires de pattes enfin il est ou plutôt elle est surtout connu pour arracher allègrement la tête de son conjoint après l'accouplement je suis je suis je suis je suis une menthe ah oui 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 en même temps c'était facile puisque c'est écrit dans le titre ne serait-il donc pas plus original d'associer ainsi les ultrasons aux mentes religieuses mais dis donc j'en ai qu'est ce que tu appelles des ultrasons et bien tels les ultrasons correspondent à des ondes sonores dont la fréquence de vibrations est comprise entre 20 000 et 1 milliard de hertz ils sont par conséquent imperceptibles pour l'oreille humaine mais avant d'expliciter le cas des mentes nous commencerons par le cas des papillons dont l'utilisation des ultrasons est stéréotypée un peu de patience les mentes arrivent prenons l'exemple de certains papillons de nuit que l'on trouve en Afrique ces derniers arrivent à leurer leurs ennemis qui sont de véritables radars ils ont en fait au bout de leurs ailes des extensions qui vont brouiller les systèmes en effet ces extensions permettant de réfléchir les ondes sonores décalent le point d'attaque des chauves-souris vers le bas ce qui leur fait manquer leur cible maintenant que l'on a présenté brièvement l'usage des ultrasons par les insectes au travers de l'exemple des papillons nous allons revenir au cas des mentes l'arrivée de la menthe sur la scène internationale a eu lieu il y a au moins 136 millions d'années elle dériverait du même ancêtre commun que celui des criquets et des cafards or c'est il y a 65 millions d'années un mercredi soir vers 19h que se produisit le drame la chauve-souris soi-disant surfaite fait son apparition grâce à son système d'écolocalisation sophistiquée elle est passée maître dans la détection de ses proies et notamment des mentes religieuses devenant l'un des plus féroces ennemis de ces petites bestioles vertes mais on ne s'est pas laissé abattre parmi les mentes présentes à cette époque certaines disposait d'oreilles leur permettant entre autres de détecter l'arrivée d'une chauve-souris ce qui leur permettait de mieux se défendre contrairement à celles qui n'en possédaient pas à ce sujet le professeur david de yeager et ses associés ont publié des travaux de recherche sur la transformation de cette oreille singulière au cours de l'évolution il a démontré expérimentalement que les mentes qu'il a rendu sourde présenter un taux de mortalité deux fois plus important que celle qui était doté d'une oreille ultrasonique imaginons que nous retrouvons maintenant une chauve-souris au début de son histoire évolutive dans la situation suivante nous vous présentons un scénario de chasse impliquant quatre mentes face à une chauve-souris la plupart des mentes à cette époque nous l'imaginons ne possède alors pas d'oreilles ultrasoniques or pour celles qui en possèdent vous allez le voir l'enjeu est tout autre mais alors Jean-Mi les mentes religieuses ça ressemble à quoi ? tu veux parler de l'anatomie ? et bien cher Ted figure toi que l'oreille de la menthe religieuse est située au niveau du thorax oui c'est un peu bizarre mais pourquoi pas ? ce thorax situé entre la tête et l'abdomen est divisé en trois parties ici en rouge le protorax en vert le mesothorax et en bleu le métathorax c'est bien Jean-Mi nous avoir parlé de tout ça mais on aimerait bien savoir comment cette oreille s'est constituée au cours de l'évolution tu as tout à fait raison Ted j'allais justement y venir lors de l'émergence de la menthe il a au moins 136 millions d'années elle hérite alors directement de l'ancêtre commun des menthe des termites et des cafards d'une forme d'oreille qui n'est pas capable de percevoir les ultrasons les chercheurs lui donnent le nom barbare de MSMT nous l'appellerons ouverte étant donné qu'elle ne présente pas de cavités bien sculptées en amont du tympan or il y a 117 millions d'années environ date estimée par Jäger grâce à des données moléculaires une forme d'oreille dite fermée aurait fait son apparition chez un ancêtre commun à toutes les espèces de menthe actuelles possédant une ouïe ultrasonique cette oreille présente une cavité bien sculptée et des bosses développées représentées ici par les pouces formant un angle de 90 degrés avec les murs de la cavité auditive mais l'histoire évolutive de cet appareil auditif ne s'arrête pas là évidemment ça pouvait pas être aussi simple en effet on constate chez des espèces de menthe actuelles des oreilles qui ne sont pas de type fermé et qui ressemblent à des versions ancestrales d'oreilles de menthe qui existaient avant des cas on trouve par exemple une forme déo semi ouverte ou encore une forme dnk fermée mais sans bosse il s'agit alors de réversions évolutives qui se traduisent par une restauration de formes ancestrales d'oreilles à partir d'une forme dk fermée alors la menthe n'a pas à rougir devant la chauve souris quant à l'utilisation des ultrasons ne trouvez-vous pas qu'il était intéressant de se pencher sur le cadre de la menthe et s'éloigner des sentiers battus que sont les chauves souris ou encore les dauphins ? cette découverte éveillera peut-être en vous un intérêt plus particulier pour ces petites bêtes que sont les insectes ... ... ... ... ... Merci.